il fait comment il met son front en terre non oui il met son front en terre alors pourquoi toi tu ne veux pas mettre ton front en terre tu t'as dansé tu t'as chanté pourquoi est-ce que jésus chantait il dansait chaleur mes frères je suis là pour vous démontrer le mensonge encore de ces petits comédiens ici qui s'est fait appeler ou staz un petit fanfaron un petit imposteur bon lui n'est même pas au niveau d'imposteur puisque l'imposteur c'était des grands des grands venteurs comme les didates à mes didates des aquiles n'a excité des grands imposteurs lui c'est juste les résidus c'est comme les déchets lui c'est juste un déchet d'hamed didates oui si il est en train de causer avec un frère là centrafricain le frère là est lucide il commence à lui montrer que jésus était s'est prosterné comme les musulmans tout ceci jésus ne chantait pas il ne dansait pas un ce garçon est un menteur un menteur un menteur bête j'allais dire professionnel mais il n'est pas professionnel et là c'est mon numéro il peut m'appeler en direct que soit lui soit n'importe quel musulman qui veut débattre qui croit être capable puisque moi j'ai fait mon dévoi j'ai contacté ce garçon plusieurs fois ce monsieur qui s'est fait appeler aux stars d'année je l'ai contacté plusieurs fois pour le débat mais il ne veut pas débattre avec moi il m'a renvoyé plusieurs fois j'avais débattu avec lui une fois mais il avait fouillé le débat on avait pas terminé on avait terminé un queue de poisson il avait fouillé maintenant j'ai dit que non il faut qu'on puisse terminer ça fait deux ans j'attends ça fait deux ans que j'attends il dit par exemple que j'ai jésus est ce qui chantait tout ça la question qu'il a posé je vais vous montrer ça très rapidement dans les écritures puisque nous nous parlons avec les écritures le livre de la bible là c'est nous sommes dans matthieu au chapitre 26 matthieu au chapitre 26 matthieu au chapitre 26 c'est le matthieu au chapitre 26 à son verset 30 nous allons voir pourquoi est ce que il faut pas mentir puisqu'un musulman ne peut jamais prêcher sans mensonge il doit toujours mentir ça c'est jésus on dit que après avoir chanté des cantiques ils se rendirent à la montagne des oliviers voyez-vous c'est jésus qui parle ici je vous le dis je ne boirai plus de la de fruits de la vie tout ceci où j'en boirai de nouveau avec vous avec mon père au verset 30 on dit à présent chanter les cantiques lorsque nous nous partons nous chantons à cause des puisque jésus lui-même a chanté les apôtres tout ça on chantait maintenant il voulait mentir le frère centrafricain en utilisant ce verset au chapitre 39 il dit que puis il en fait quelque part en avant et s'est jeté sur sa face s'est jeté sur sa face on va maintenant suivre c'est que le frère centrafricain va répondre à ce petit à ce petit oustaz à diane le petit comédien qui ne cesse de mentir mais je sais que même si on m'atteignait pas au téléphone maintenant peut-être ils sont pas en direct la vidéo va rester ils vont toujours m'appeler il va toujours venir pour l'un pour un débat moi je suis là je les ai envoyé des messages plusieurs fois mon téléphone passe c'est en direct je suis en direct maintenant le téléphone est là si quelqu'un m'appelle en direct ça va sonner tout de suite même si vous m'appelez indifférent on va toujours parler alors on continue avec la vidéo mais là là c'est là c'est le moment le moment que il a pris l'autre la croix c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas pour aller à gestammane là qui m'intéresse il dit il priait comment il a mis son front à terre ou bien n'a pas mis son front à terre pour prier c'est la partie là qui m'intéresse on sait qu'il va à gestammane c'est pas ça c'est pas avec son volontaire c'est pas avec son volontaire il est fatigué c'est ça il a tombé voyez vous le frère a bien répondu il a dit jésus était fatigué et il est tombé c'est ce que le frère a dit maintenant le garçon ici lui dit il manque jésus s'est posterné il y a une différence avec un musulman il faut faire attention à la sémantique les mots dans la parole de dieu il faut faire attention aux mots un musulman s'il te donne un verset qu'elle ce soit biblique ou coranique il manque toujours il faut vérifier même un accent il dit que jésus ici il s'est jeté sur sa face mais le musulman dit que jésus s'était posterné comme un musulman ça c'est la méchanceté c'est le poison les gens qui suivent l'islam il ya des gens qui ont été convaincu par l'islam avec un verset comme ça le petit ici peut prendre un verset il dit jésus s'est posterné comme un musulman non c'est faux on dit qu'il s'est jeté sur sa face il s'est jeté il s'est pas posterné et encore moins comme un musulman là c'est une insulte on pourrait dire là c'est une insulte vous dites que jésus priait comme le musulman c'est comme si jésus a imité le musulman il faut soigner le langage un musulman dans son monde il s'est menti il n'y a aucun musulman sérieux ce sont des menteurs tous mais là le frère dit non 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 jésus n'est pas posterné comme le musulman non il faut pas ajouter il dit il s'est jeté sur sa face c'est autre chose des petits menteurs est ce que les musulmans ils se jettent sur leur face hein il dit il s'est jeté sur sa face c'est pas se posterner ce sont des bandes de comédiens et eux d'ailleurs voyons eux d'ailleurs même lorsqu'ils font ça ils le font en direction de la cave ils adorent la pierre noire ils adorent la pierre là c'est la sonale de leurs prophètes ils adorent la pierre noire puisqu'ils croient que la pierre noire enlève les péchés ils croient ils croient à ça oh jésus si vous dites ça si vous dites ça en tout cas ça c'est c'est une bêtise c'est une bêtise ils croient que cette pierre noire était descendue du paradis et ils adorent ça et ils 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 adorent en direction de cette pierre noire là et dire que jésus priait comme un musulman c'est une bêtise ah c'est une bêtise mishka al masabi numéro 2 25 77 il rapporta que le messager de dieu avait dit la pierre noire est descendue du paradis plus banche plus banche que le lait mais les péchés des descendants d'adam les péchés des descendants d'adam l'ont rendu noir voyez-vous on dit que lorsqu'on prie devant la pierre noire tout ça c'est comme ça que les musulmans prient en direction et dire que jésus priait comme ça c'est une bêtise une bêtise et on continue avec la vidéo de ce petit menteur comédien de la ddr qui s'est fait appeler oustaz ils ont prendre des titres oustaz diane petit menteur on continue fatigué dont il est tombé quoi il est tombé c'est moi il n'est pas la vérité quoi mais elle est donc il a poussé alors tu dis il n'est fait pas la vérité ça c'est la vérité ça c'est un petit ce garçon ici il est descendant de des vendeurs des esclaves musulmans puisque l'islam est entré en afrique avec l'esclavage mouhamad vendait les esclaves il acheté les esclaves et puis ils vendaient c'est comme bilal bilal c'était un esclave acheté par muhammad il avait acheté et muhammad ne l'a jamais affranchi jusqu'à sa mort muhammad ne l'a jamais 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 affranchi jamais lorsque muhammad est mort c'est aboubakar qui a récupéré bilal comme esclave maintenant tous les gens là qui sont dans l'islam sont des descendants des esclaves des esclaves des esclaves et muhammad n'avait aucun disciple aucun disciple qui était africain ou bien qui était étranger tous étaient des esclaves tous les disciples de muhammad étaient des esclaves même salman al-farisi salman al-farisi était un esclave donc même abou oureira abou oureira était un esclave des fois les esclaves voulaient fouiller la persécution tout ça et voulaient venir à l'islam là pour s'affranchir un tout petit peu mais on les achetait bilal était acheté et n'a jamais délibéré ça c'est un mensonge au nom on a trompé on continue avec la comédie de ce petit 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 ici on continue on parlait de ce qui ne sert pas du Jésus doucement doucement on va les prendre un Matthieu 721 il est ce qui me dit seigneur seigneur quels sont ceux qui appellent Jésus seigneur c'est les personnes non chrétiens ou bien musulmans c'est nous c'est nous tous les c'est nous les chrétiens nous les chrétiens voilà c'est vous les chrétiens d'accord maintenant il dit ceux qui me disent seigneur seigneur n'entreront pas tous dans le roi des cieux mais sauf celui qui fait la volonté de mon père qui est dans les cieux donc la volonté de dieu donc musulman parce qu'il fait la volonté de Dieu c'est un mensonge ils aiment toujours faire pour piller le verset chapitre 7 verset 21 on dit ceux qui me disent seigneur seigneur tous ceux qui me disent seigneur seigneur n'entreront pas tous c'est pas parce que quelqu'un dit seigneur 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 il y a beaucoup de gens qui disent seigneur mais d'autres sont des faux chrétiens il y a même des faux chrétiens il y a même des bouddhistes par exemple ou bien quelqu'un peut être qui appelle seigneur Jésus mais il n'est pas chrétien il n'est pas croyant il est hypocrite celui-là n'entreront pas si vous savez Jésus va leur dire non vous n'entreront pas vous vous êtes des hypocrites vous commettez l'iniquité les gens qui commettent l'iniquité pour entrer dans le royaume il faut appeler Jésus seigneur c'est ce que l'écriture dit mais on va suivre le petit bandit ici il va transformer les gracés suivant à mon grand chagrin mais ils doivent mentir pour s'attirer juste de la sympathie c'est ça l'islam ça évolue grâce aux mensonges qu'ils perpètent mais nous nous sommes là pour les arrêter on continue avec le petit bandit ici d'être musulman il dit en ce jour là plusieurs me diront seigneur on a baptisé en ton nom qui baptise au nom de Jésus il n'intermine pas la pensée il pose des questions comme ça puisque ceci il lit l'écriture jusqu'à la fin ça va le dévoiler qui baptise au nom de Jésus musulman ou chrétien moi 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 qui baptise au nom de Jésus voilà maintenant qui qui chasse des mots au nom de Jésus musulman ou chrétien c'est chrétien qui baptise au nom de Jésus qui sera chassé au jour du jugement dernier c'est non mais tu vois comment s'il pose la question qui sera chassé hein c'est musulman chrétien musulman chrétien qui sera chassé donc il pose la question mais non c'est pas comme ça c'est un petit bandit imbécile bon je m'excuse je retire ce mot là bon puisque j'étais vraiment très en colère lorsque j'ai suivi ces messieurs-ci je retire ce mot là écoutez alors il doit toujours mentir et c'est ce que je dis c'est ce que je suis en train de dire il doit toujours mentir et lorsqu'on dit le Jésus a chassé ces gens là c'est qui ce sont pas les chrétiens on va voir l'écriture suivant encore c'est petit ici c'est fait au jour c'est tu es même grave c'est au jour non 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 il va chasser qui il va chasser qui verset 23 là il dit alors je le dirai ouvertement retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité retirez-vous de moi ah ça c'est fini mais si toi tu es tu t'impelles tu dis par exemple tu dis Jésus seigneur 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 mais tu commets l'iniquité Jésus va te chasser c'est ce que dit l'écriture si les gens qui commettent l'iniquité tu te dis croyant mais tu fais du mal tu fais l'iniquité Jésus va te chasser pour faire il faut faire la volonté de Dieu puisque Dieu lui-même c'est la parole de Dieu or la parole de Dieu c'est Jésus lui-même la parole fait chère il faut faire sa volonté puisque Jésus lui c'est Dieu qui s'est incarné lorsqu'on parle de Jésus même lorsqu'il disait mon père mon père mon père il parle de l'incarnation puisque Dieu s'est incarné lorsqu'il vient chez nous il est la parole fait chère il se fait encore ce bout cela on dit la parole c'est fait chère lorsqu'on dit la parole a été fait chère et Jean 1 14 la parole a été fait chère la bible s'interprète elle-même qui a fait la parole d'elle-même elle est devenue chère c'est la parole qui s'est faite elle-même elle est devenue chère je vais vous montrer il y a une litanie de verset biblique une litanie de verset biblique on va suivre avec la vidéo ici qui était devant moi il va chasser qui c'est un chrétien bien musulman il pose mal la question tu as dit les gens qui commettent l'iniquité et puis tu dis il va chasser un chrétien en musulman non non il fallait dire il va commettre les gens qui commettent iniquité au quoi maintenant maintenant ils doivent toujours et c'est comme ça que l'islam a évolué pendant des années pendant des années il doit toujours poser des questions à moitié comme ça pour essayer de gagner les gens suivez vous qui commettez l'iniquité retirez vous de moi quittez devant moi il va chasser qui c'est un chrétien bien musulman ouais dans la question est mal posée tu as dit que les gens qui commettent de l'iniquité il ya un groupe les gens qui commettent de l'iniquité il ya un groupe de chrétiens et bien un groupe de musulmans on est tous les musulmans sont elles ne commettent pas sur le mal et l'iniquité ils sont dans l'iniquité puisque mouhamadou lui-même a vécu toute sa vie dans l'iniquité et il est mort dans l'iniquité il ne s'était pas répandu d'avoir vendu les esclaves d'avoir trompé les femmes d'avoir tout fait tout le mal qu'il faisait on continue il parle avec nous mais donc dans ce qui va il va il va il va parler à qui ce jour-là pour dire quitte devant moi je vous connais pas c'est acquis il va dire ça musulman ou bien les chrétiens non il parle des gens qui commettent iniquité on va voler le petit comédien c'est pas juste notre numéro est là quelqu'un qui veut débattre avec nous nous sommes là en direct moi je débattre je suis là je les attends c'est eux qui ont refusé ils ont refusé à tour de rôle à plusieurs fois ils ont refusé de me confronter dans des débats ils ont refusé ils savent pourquoi puisque lorsqu'on débattait avant on n'avait pas tous ces moyens ici que nous avons mais bon pour le ça je vais afficher alléluia ce verset-là dans matthieu au chapitre 7 il dit ceci plusieurs me diront ce jour seigneur n'avons-nous pas prophétisé par ton nom n'avons-nous pas chasser donc il a dit plusieurs au verset 23 il dit ceci mais je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité quelqu'un qui commet l'iniquité qui commet l'iniquité hein des péchés là que tu fais donc même donc tu fais ça même pardon de ton propre gré à m'élever tu fais un péché jésus a été chassé c'est écrit dans la bible alors on parle pas des chrétiens on ne sont pas des chrétiens on dit les gens qui commettent l'iniquité maintenant le petit ici pose la question est-ce chrétien ou musulman non non jésus a dit les gens commettent l'iniquité c'est pourquoi c'est l'iniquité hein donc c'est le musulman il faut pas suivre un musulman dans ce qu'il dit il faut lire il faut pas lire ils aiment mentir avec 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 le chrétien qui ne connaît pas le droit donc c'est les chrétiens le frère a quand même répondu les chrétiens qui ne connaissent pas leurs droits maintenant jésus a dit ceci puisque puisque la manière dont il pose la question c'est avec beaucoup c'est un ex piègle ce monsieur c'est un petit j'allais dire ruser mais ruser c'est quelqu'un intelligent mais lui c'est ce n'est pas intelligent il est donc très bête et il doit toujours poser des questions d'une manière là de manière dont il mouama de poser des questions des questions bizarres qui n'ont pas de sens suivant c'est l'écrité il va chasser d'automne qui est dedans parce que tu as fait miracle son nom voilà la plus non c'est ce que dit l'écrité on a dit va chasser ceux qui commettent de l'éliquité lui dira chasser les chrétiens hein suivez sur encore ce petit est ce comme ça qu'on doit faire avec avec le chrétien qui ne connaît pas le droit donc c'est les chrétiens donc c'est les chrétiens il va chasser donc toi même tu es dedans parce que tu as fait miracle son nom voilà la preuve qui est là pour dire tu veux pas rentrer au paradis selon jésus il y a beaucoup de versets même ça la sommet ça suffit moi j'ai mon place au paradis parce qu'il n'est pas rentrer au paradis selon jésus il ya beaucoup de versets même ça la sommet ça suffit moi j'ai mon place au paradis donc c'est qui il va il va il va parler à qui c'est juste là pour dire quitte devant moi je vous connais pas c'est à qui il va dire ça musulman ou bien les chrétiens pose la question mal puisque il est tellement bête pour poser des questions comme ça mais que tu n'as pas dit ça dans la ton âge ici mon frère il faut vraiment être bête et bon si quelqu'un ne lit pas l'écriture il va fourvoyer ces gens comme ça comme lui a été fourvoyé par des petits et comme à medidat le comédien zakir naïk et le petit congolais là le petit congolais là là c'est c'est un frère le petit là hein ce sont des petits là si on les attrape ils ne peuvent pas débattre contre nous personne peut tenir personne ne peut tenir avec la parole de dieu la vérité que nous avons personne ne peut tenir on va poursuivre poursuivre encore avec le avec avec le chrétien qui ne connaît pas le droit donc c'est le chrétien donc c'est le chrétien il va chasser donc toi même tu es dedans parce que tu as fait un miracle son nom voilà la preuve qui est là pour dire tu ne peux pas rentrer au paradis d'accord on va terminer il est déjà deux heures de direct pardon 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 est-ce que tu as un verset dans la bible où on dit chrétien rentre au paradis ah ça c'est la question qui revient toujours montre nous un verset là où on dit chrétien entre au paradis tu ne peux pas créer un verset tu dis qu'il faut me trouver ça dans la bible ou bien moi je ne peux pas créer un verset là où je te dis est-ce que dans le coran il a dit que est-ce que dans le coran il est écrit que quelqu'un qui croit en Allah il aura la vie éternelle montre nous ça non non il faut pas créer un verset pour dire qu'on puisse trouver ça dans dans nos livres ou bien dans votre livre non non il y a des versets là où tu parles spécifiquement maintenant toi tu dis je vais t'attraper à tes paroles tu as dit que y a-t-il un verset qui dit que chrétien entre au paradis c'est pour dire qu'il y a un verset qui dit musulmans entrer au paradis or ce verset n'existe pas dans le coran il n'y a aucun verset du coran qui dit musulmans entrer au paradis le mot paradis n'existe pas dans le coran dans tout le coran dans tout le coran il n'y a pas de mot paradis ça n'existe pas le mot paradis n'existe pas on va voir ça non faut montrer c'est écrit où c'est écrit ou c'est écrit ou quel chrétien peut rentrer au paradis c'est écrit dans quel passage de la vie c'est dans le coran que quand tu es musulmans tu rentres au paradis est-ce que c'est écrit dans la bible que quand tu es chrétien tu rentres au paradis bon il pose la question bête maintenant on va te montrer il dit que ça se trouve dans le coran là on dit musulmans entrer au paradis ça n'existe pas ça n'existe il n'y a pas de mots là on dit musulmans entrer au paradis ça n'existe pas maintenant il ya ceci lui il lit un coran musulmans ivoirien un coran qui a été imprimé pour aveugler pour aveugler les musulmans ivoiriens et des petits sénégalais qui ne peuvent pas poser des questions alors on les a voilés même le coran là qu'ils utilisent c'est un faux coran mal interprété on a même des mots de la bible on a mis ça on a tout mélangé je vais vous démontrer que les musulmans sont des comédiens il n'y a aucun verset du coran qui dit musulmans entrer au paradis ça n'existe pas dans le dans le musulman dans l'islam on parle de djana 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 je vais vous démontrer ça ne parle pas de paradis ça parle du jardin c'est ce verset ici je vais vous montrer ce verset ici alléluia on va voir ce verset puisque nous nous sommes très bien documenté dangereusement documenté il parle de ce verset ici suratul sur courf soit 43 au verset 70 suratul sur courf au verset 70 on dit ceci au verset 70 il dit ceci il dit que et ceux qui ont cru en nos signes et se sont inclinés dans l'islam entrez dans le jardin vous et vos femmes on a dit entrer dans le jardin il n'y a pas de mot paradis c'est ici on va changer même des versions alors allons voilà c'était yusuf ali cherchons un autre comédien puisqu'ils aiment toujours mentir ils aiment toujours mentir sur un autre ici ça c'est d'arrière-bas dire on je sais il ya d'autres qui ont qui ont interprété ils ont du paradis ce sont des menteurs écoutez ici écoutez ici dit il dit vous qui avez cru à nos révélations et qui étiez musulmans entrer joyeusement dans le jardin le mot utilisé ici c'est jardin ce n'est pas ce jardin jardin botanique on ne parle pas on ne parle pas d'eux on ne parle pas d'eux attendez je suis en train de poster ça on n'a pas parlé d'eux changeons de version cherchez un autre bandit cherchez un autre bandit vous allez voir alors c'est celui ci marma du capital là c'est un indien qui s'était converti et à l'islam un indien britannique c'était un anglais indien britannique il a interprété le coran marma du capital on va suivre ce qu'il dit ça c'est plus tard il dit vous qui avez cru à nos révélations qui êtes vous êtes abandonnés vous êtes musulmans entrer dans le jardin vous et vos femmes donc ce jardin maintenant je sais qu'il y a d'autres qui ont interprété entre au paradis là ce sont les musulmans le coran ivoirien les petits coran dans le dans le mot arabe on n'a pas parlé de paradis paradis ça n'existe pas c'est le mot jardin donc il dit il n'y a aucun verset du coran qui dit entre au entre au mur donc au paradis vous avec vos femmes et lorsqu'on entre au paradis on n'entre pas avec sa femme on entre seul le salut est individuel on n'entre seul pas de même lorsqu'il est l'autre a été sauvé le prophète l'autre que vous appelez dans le dans le courant prophète sa femme n'était pas sauvée noé vous vous dites que noé sa femme n'était pas sauvé la femme des pharaons est-ce que elle allait périr avec son mari puisque le salut est individuel on n'est pas sauvé avec sa femme on est sauvé individuellement on va chercher un autre une autre version du coran cherchons allons dans une autre version du coran nous sommes en train de chercher puisque les musulmans sont des sont des menteurs sont des menteurs oui combien de versions ils ont combien de versions ils ont cherchons une autre version je suis en train de chercher une une autre version peut-être là on a dit là on a dit on a dit paradis je sais que ça existe ça c'est shakir shakir qu'est-ce qu'il va dire ça c'est shakir voyez-vous il dit ceci ceux qui ont écrit à nos communications et se sont soumis entrer dans le jardin maintenant c'est entrer au paradis ou bien entrer dans le jardin finalement c'est quoi montre nous le mot paradis hein maintenant maintenant il y a des gens qui ont corrompu le coran voyez-vous tous ces gens ici ce n'est pas pour rien que je vous montre ces versions du coran c'est pour vous montrer qu'ils ont plusieurs versions du coran hein l'autre fois j'ai démontré que même en arabe ils ont plusieurs versions du coran ils ont plusieurs versions du coran et ils nous mentaient toutes ces années qu'il n'y avait qu'un seul coran toutes ces années ici c'est comme ça qu'ils nous mentaient mais lorsqu'on a on est parti chercher on a fouillé on a trouvé que non non c'était des menteurs hein c'était des menteurs cherchons un autre bandit je suis en train de chercher la version là qui se ressemble à la version qui est utilisée là je suis en train de chercher la version du coran je suis en train de chercher la version du coran vous vous nous disiez qu'il n'y avait qu'une seule version du coran donc tous ces gens ici sont des arabes ils ne peuvent pas se tromper ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas se tromper ce n'est pas notre coran nous hein c'est pas notre coran c'est vous même qui avez interprété ce coran hein cherchons une autre version hein allons ici hein allons ici bon peut-être ici nous allons trouver quelque chose je cherche sur le version là on a dit entrez au paradis euh ouais allons même là ah voilà ça c'est surat 43 70 on dit entrez dans le jardin le jardin jardin maintenant ici il y a d'autres là on dit paradis voyons ici il dit entrez au paradis vous et vos femmes vos épouses vous y serez fêtées maintenant le mot donnez-nous un mot est-ce paradis ou bien jardin hein puisque le mot là le mot qui a été donné je vais vous montrer le mot arabe là le mot le mot arabe qu'ils ont mal interprété qu'ils ont mal interprété le mot arabe c'est ça signifie jardin ça signifie pas ça signifie pas ça signifie pas paradis ah ça c'est le mot ici oui ici ce mot ici ça veut dire c'est djana djana c'est jardin ce n'est pas paradis c'est jardin c'est écrit là le jardin jana c'est dans le jardin entrez dans le jardin il n'y a pas de mots paradis vous êtes des menteurs de bande des menteurs des maraudeurs j'ai suivi une autre vidéo là d'un autre petit comédien attendez je vais vous mettre cette vidéo là d'un autre petit comédien là que j'étais en train de suivre un autre petit comédien que j'ai suivi le petit c'était une belle vidéo il y avait un papa là qui a quitté l'islam donnez un seul verset ici dans toute la Bible où c'est Jésus qui dit t'as créé moi je suis venu à l'islam je suis capable de te dire voici le Dieu qui m'a créé toi tu dis tu es parti maintenant de l'autre côté tu es un chrétien donnez un seul verset où Jésus c'est lui qui a dit t'as créé si tu n'as pas cette capacité ce soir je vais te donner ta délivrance où Jésus dit c'est Dieu qui l'a créé Jésus dit c'est Dieu qui a créé tout c'est ici moi je suis surpris je suis surpris quand tu dis quoi cette parole et cette parole c'est et cette parole c'est Jésus Christ évangile de Jean chapitre 1er verset 12 à tous ceux qui l'ont reçu cette parole a donné le pouvoir de l'enfant de Dieu papa tu ne m'as pas compris encore à ça je t'ai répondu ok on va arrêter en tout cas que Dieu bénisse ce papa ici très intelligent il a cassé les petits comédiens ici Nourdine Djama des petits comédiens le petit là c'est Kofi c'est Kofi il s'est embrouillé l'autre écran il se dit qu'il était chrétien bon écoutez comment est-ce que quelqu'un va quitter le christianisme abandonner Christ pour suivre Mahomet écoutez mais je peux suivre même au Bouddha des gens purs comme au Bouddha même Mahatma Gandhi Mahomet Mohamed est-ce que tu peux comparer la vie de Mohamed même avec la vie de Mandela non elle soit Mandela la pureté qu'il avait est-ce que tu peux comparer bon écoutez un homme qui vendait les esclaves qui couchait avec les femmes qui a tout fait mais tu vas comparer tu quittes christianisme pour aller devenir musulman ça c'est une bêtise suivant doucement moi je suis musulman oui Coran chapitre le verset 21 oh homme adorez votre Seigneur Allah qui vous a créé Coran chapitre le verset 28 oh comment pouvez-vous régner Allah qui vous a créé bon il dit qu'il y a des versets du Coran là où on dit qu'Allah a créé il dit que Allah a créé maintenant il va demander à ce frère ici de lui donner un verset là où Jésus dit qu'il a créé Jésus Jésus parle de lui-même or dans le Coran c'est le père Allah qui parle de lui-même on va vous montrer Allah n'a jamais dit je crée je je le pronom personnel je Allah n'a jamais utilisé ça mais des fois il demande aux chrétiens montre-nous un verset là où Jésus parle de lui-même dit je suis Dieu or ces versets n'existent pas dans le Coran Allah n'a jamais dit dans le Coran je suis Dieu ça n'existe pas même surat 20 verset 14 ça n'a jamais dit je suis Dieu Allah n'a jamais dit ça puisqu'on doit toujours ramener nous nous entrons dans l'arabe la langue arabe Allah n'a jamais dit que j'ai créé il n'a jamais dit ça ça n'existe pas hein vous a donné la vie alors que vous en étiez privé Coran chapitre 10 verset 3 votre Seigneur c'est Allah qui crée les cieux et la terre Coran chapitre 16 verset 70 Allah c'est lui qui vous a créé à partir d'Adam Coran chapitre 4 verset 1 donc tout le verset qu'il donne c'est à la troisième personne votre Dieu a créé c'est Allah qui vous a créé c'est lui qui a fait ceci donnez-nous un verset là où Allah dit que j'ai créé et maintenant lui les besoins ils n'ont pas de verset mais il va demander à son frère de lui donner un verset là où Jésus dit j'ai créé tout ceci bande de petits de petits malhonnêtes de batard spirituel c'est Allah qui vous a créé à partir d'Adam il y en a une pléthore donnez-nous un verset ici dans toute la Bible où c'est Jésus qui dit il t'a créé moi là je vois ça je t'ai donné qu'un 5 je suis je suis venu à l'Isama je suis capable de te dire voici le Dieu qui m'a créé toi tu dis tu es parti maintenant de l'autre côté tu es parti un chrétien donnez-nous un verset où Jésus c'est lui qui a dit il t'a créé si tu n'as pas cette capacité ce soir je vais te donner ta délivrance où Jésus dit c'est Dieu qui l'a créé Jésus dit c'est Dieu qui a créé tout c'est ici moi je suis surpris je suis surpris je suis surpris quand tu dis Coran chapitre moi je suis surpris ce que moi je sais du Coran le Coran est divisé en surat papa ne fais pas déplacer le départ non 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 on ne va pas ici ce qu'on ne va pas dit c'est vraiment capital puisqu'il faut faire attention aux mots lorsqu'on dit surat toi tu dis chapitre maintenant si on veut entrer même dans la manière dont ça a été divisé la manière dont le Coran a été divisé c'est autre chose c'est de la comédie et le papa c'est ce qu'il a dit là il faut faire attention il faut faire attention puisque les musulmans aiment tricher il faut les attraper même dans des petits mots c'est ce que j'ai aimé la lucidité de ce papa là suivons tu donnes une fausse référence ah ce sont des fausses références les musulmans donnent toujours de fausses références sont des menteurs tout sans exception quand moi je te dis Jean chapitre 1 ça existe maintenant le Coran chapitre 2 ça existe le Coran chapitre 2 le Coran chapitre 2 il faut faire sortir en Bavoie nous tous on sait lire tu as le prends le Coran non prends dans le livre là c'est mieux faire sortir quand on dit le Coran chapitre chacun sait que c'est la surat Baccarat la surat de tu veux fuir le débat tu penses ah non papa honnête tu connais pas ceux qui sont devant toi là on doit tu fais pas exprès tu penses tu es allé des réfugiés dans la surat pour fuir la question qu'on t'a posé de donner verset où Jésus t'a créé il faut arrêter ça papa c'est pas le débat papa il faut pas fuir le débat la question le débat de fond je suis venu de moi même oui je suis venu de moi même je suis venu de moi même parce que ce que tu as commencé à dire c'est grave c'est faux papa et je ne peux pas me taire j'ai compris j'ai compris donc à partir de ce moment quand moi je viens je suis très pragmatique quand tu me dis courage chapitre 2 ça n'existe pas ok papa ça n'existe pas pour toi non c'est pas le débat je reviens encore non pof tu n'en peux bien d'aller t'agiter dans ça quand on dit que ça soit un chapitre ça soit un surat là n'est pas le débat le débat le fond est la suite moi j'ai dit je suis devenu musulman oui jésus n'est pas Dieu pour moi parce que je suis musulman et le courant est clair il me dit c'est Allah qui m'a crié toi tu dis tu n'es plus musulman tu es devenu chrétien il n'y a pas de courant donc tu dis félicitations au papa il a quitté la religion du diable il était musulman il connait tous ces mensonges il n'y a aucun verset du courant qui dit Allah dit que j'ai créé ça n'existe pas ça n'existe pas suivons la vidéo tu as toi qui te dis c'est Jésus on t'a répondu la question qui t'a créé tu as dit c'est Jésus qui t'a créé la question souvent dans le verset où Jésus t'a créé c'est tout d'accord ok c'est tellement est-ce que toi tu peux faire la différence entre ta personne et ta parole aujourd'hui c'est la parole de Dieu qui commande il va parler de la parole de Dieu puisqu'il les a répondu dès le début que c'est Jésus qui a tout créé puis Jésus c'est lui la parole de Dieu suivons si tu es d'accord et je conclue par là je conclue par là si tu es d'accord que la parole a créé toute chose y compris toi-même et que cette parole a été faite chère et cette parole a vécu parmi nous et que cette parole c'est Jésus Christ je ne sais pas maintenant ta question tu attends ta question ah donc c'est la parole qui a tout créé c'est Jésus qui a tout créé il ne faut pas se leurrer la face attendez je vais vous montrer tous les versets tous les versets bibliques qu'on peut évoquer à ce sujet là là c'est la Bible la Bible dans au Colossien au chapitre 1 à son verset 15 verset 11 on descend on peut partir partout même les petits là qui demandaient oh est-ce que les chrétiens entre paradis on dit Jésus il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le fils dans le royaume dans le royaume du fils de son amour nous sommes assis dans le ciel nous sommes dans le royaume de Dieu maintenant même alléluia on dit c'est Jésus on dit ceci car en Jésus verset 16 en Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les yeux et sur la terre les visibles les invisibles trône dignité tout ça autorité tout a été créé par lui et pour lui par Jésus alléluia tout a été créé par Jésus et pour Jésus Jésus qui a été créé dessus on poursuit la vidéo la vidéo est longue de ces petits comédiens voyez le verset qu'il nous donnait par exemple là c'est surat 2 verset 21 on dit ceci oh homme adorez votre Seigneur qui vous a créé votre Seigneur ce n'est pas Allah qui parle Allah n'a pas dit je vous ai créé il a dit adorez ici on dit ceci oh Jean n'adorez que votre Seigneur c'est lui c'est lui qui vous a créé lorsqu'on dit c'est lui c'est là ce n'est pas Allah qui parle ici surat 2 21 allons dans l'autre surat surat 4 au verset 1 on dit ceci oh homme il faut arrêter les mensonges de ces gens ici oh homme craignez votre Seigneur qui vous a créé hein c'est l'atroce des personnes c'est lui qui vous a créé ce n'est pas Allah qui parle ici ce n'est pas Allah qui parle ici louange au créateur ça ce sera 35 surat 35 au verset 1 surat 35 au verset 1 on dit ceci louange à Dieu créateur des cieux de la terre qui a fait des anges blablabla qui parle ici ce n'est pas Allah louange à Dieu lorsque Jésus j'étais loupé Allah aussi a répété la même parole ici si c'est Allah qui parle alors il dit louange à Dieu il loue qui hein lorsque Jésus dit je te loue père les gens disent Jésus louer qui il parle maintenant ici Allah il dit louange à Dieu alam doulila alam doulila rabel alamin Allah parle il loue quel Dieu Allah est en train de louer quel Dieu bande de de petits comédiens hein on parle on continue avec la vidéo pour voir comment est-ce que ces gens sont des menteurs professionnels non pas des menteurs professionnels professionnels c'est leur donner beaucoup de crédit des menteurs bêtes on va faire tu vas comprendre terre à terre d'accord papa 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 il faut apprend mon passage j'ai compris le papa fait la lecture devant tout le monde il a donné et il dit je monte vers mon dieu et votre dieu quand jésus dit mon dieu ça veut dire quoi ça veut dire que tu es son dieu et puis c'est quel débat encore tu veux faire derrière ça papa papa il faut revenir à la maison c'est simple tu as parlé de l'unicité de dieu tu as dit tout c'est une comédie le papa ici va répondre maintenant on veut l'arracher le micro suivez papa l'unicité papa papa tout le monde te voit ici laisse moi terminer tu veux même te voir ici papa moi j'habite ici papa je suis un étranger papa j'habite ici papa tu as fini de répondre je vais parler de l'unicité de dieu papa tu as fini de répondre il n'y a plus rien derrière non ne lui arranger pas le micro donc pourquoi il veut l'arracher la vidéo est très longue le titre est là vous pouvez aller suivre ça puisque le papa ici est un ancien musulman il connait comment est-ce que ce sont des menteurs ils vont lui arracher le micro ils vont couper même le son puis si le papa ici il va devoir le déjeuner moi je cherche son numéro à entrer en contact avec lui puisque j'ai demandé le débat avec ce garçon ici plusieurs fois je les ai appelés envoyer des whatsapp des e-mails j'envoie beaucoup de choses ils ne veulent pas me prendre dans un débat hein maintenant si quelqu'un parmi eux me suit même quelqu'un qui connaît qui le connaît mon numéro est là prenez mon numéro et mettez-moi en contact avec ces gens et vous allez voir la défenestration ils vont arracher le micro à ce papa ici papa papa tout le monde te voit ici laisse-moi terminer tu même te vois ici papa moi j'habite ici papa je suis un étranger ici papa j'habite ici papa tu as fini de répondre je vais parler de l'unicité de Dieu papa tu as fini de répondre il n'y a plus rien d'accord attends attends non ne lui arrachez pas le micro ne lui arrachez pas le micro ne lui arrachez pas le micro laissez papa attends tu vas parler papa c'est simple on t'a posé une question donc tous ces petits-ci sont des comédiens Allah n'est pas créateur Allah n'a jamais créé quelque chose il n'a jamais dit j'ai créé ça n'existe pas Allah ça n'existe pas il n'a jamais envoyé un prophète là un prophète là qui vient par exemple et qui commence à coucher avec les femmes un des autres qui commence à commettre adultère hein je vais vous montrer vous laissez avec quelque chose ça c'est surat on va aller on va aller je vais vous montrer une surat là une surat là Alléluia ça c'est surat 66 surat 66 je vais vous montrer quelque chose par exemple surat 66 on va voir surat 66 au verset 1 on dit ceci on dit oh prophète ça c'est Allah qui parle soi-disant Allah hein ce n'est pas Allah qui parle ici c'est Umar qui parle hein ils disent aussi oh prophète pourquoi en cherchant l'agrément de tes femmes t'interdis-tu t'interdis-tu ce que Dieu t'a rendu licite et Dieu miséricordieux blablabla qu'est-ce qu'il avait fait ici il s'est il s'est interdit quoi ici allons voir les savants ce sont les savants qui nous disent ça on va voir qu'est-ce que Mahomet avait fait qu'est-ce que Muhammad avait fait on va voir les savants il y a beaucoup des savants qui ont parlé de cette histoire ici il faut connaître ce que Muhammad a fait hein la surat est descendu comment surat 66 hein surat 66 on va voir là nous sommes dans les Tarsis là c'est le site internet du royaume de la Jordanie hein le royaume de la Jordanie surat 66 au verset 1 66 au verset 1 on va voir Muhammad s'est interdit quoi il s'est interdit quoi ça c'est le tafsir ils vont nous dire qu'est-ce que Mahomet avait fait hein qu'est-ce qu'il avait fait qu'est-ce qu'il était arrivé on va voir est-ce qu'un prophète peut faire ça est-ce que ça peut un prophète peut faire ça attendez je vais vous mettre ça en français alléluia on dit ceci oh prophète pourquoi interdisez-vous ce que Dieu a rendu licite pour vous en ce qui concerne votre servante Maria hein donc Muhammad avait une esclave qu'il appelait une servante copte c'était une égyptienne une africaine esclave on l'appelait on l'appelait Maria quand il a couché avec elle dans la maison de Hapsa il couchait avec la femme dans la maison de Hapsa hein qui était absente mais qui à son retour et en l'apprenant a été bouleversée par cela parce que cela a eu lieu dans sa propre maison et sur son propre lit sur son propre lit en disant Muhammad a dit elle met illégal il a dit à sa femme je ne ferai pas ça je ne ferai pas ça mais il ne faut pas dire cette histoire à Aisha c'est Muhammad qui a dit ça cherchant à rendre la renda illégale pour que vous plaisiez à vos femmes hein ça c'est qui a écrit ça c'est Ibn Adjar Askalani Suyuti hein allons voir un autre bandit ça c'est Ibn Abbas on va voir là ce sont les musulmans eux-mêmes qui parlent de leurs bêtises ce sont des bêtises hein alléluia ça c'est ça c'est Ibn Abbas le texte d'Ibn Abbas Ibn Abbas c'est le cousin de Muhammad le cousin on dit ici la chaîne des narrations la narration sur l'autorité d'Ibn Abbas qu'il a dit concernant les déprétations de la parole c'est au prophète pourquoi tu t'interdis ce qu'Allah a rendu illicite pour toi c'est à dire épouser Maria la copte la mère d'Ibrahim c'est parce qu'il était il s'était interdit de l'épouser bla 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 cherchant recherchant le plaisir de tes femmes Aïcha et Aïcha en t'interdisant d'épouser Maria tout ça ça c'est Ibn Abbas qui a écrit ça hein tu vois un peu allons la raison pour laquelle la sourate est descendue on appelle ça Asbab Al Nozolo Asbab Al Nozolo je suis en train de faire dans la rapidité pour que cette vidéo ne dépasse pas une heure je dois arrêter avant une heure hein sinon j'allais entrer dans beaucoup de détails mais vous voyez ici Asbab Al Nozolo la raison pour laquelle la sourate est descendue là ce sont les livres des musulmans eux-mêmes qui nous disent ça hein il dit pourquoi tu interdites c'est qu'elle a rendu le site Mohamed Ibn Mansour al-Toussi nous a informés à partir d'Ali Ibn Umar Ibn Mahadi Al Hussein Ibn Ismail Mahamil là c'est la chaîne de narration Allah Ibn Shamib Ishaq Ibn Muhammad Abdallah Ibn Umar Abou Abdul Nadar Umar Ibn Abdallah Ali Ibn Abbas Ibn Abbas bla 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 on dit ceci il dit il dit l'un le sénat de l'un le sénat de l'un le sénat il dit l'un le sénat il a trouvé elle intime il couchait avec elle Abbas il a dit Abbas la femme de Muhammad il dit pourquoi tu fais ça pourquoi l'as-tu amené chez moi vous m'avez fait cela à l'exception de toutes vos femmes il dit pas parce que je suis trop insignifiante pour vous Aïss Abbas a dit pourquoi est-ce que tu m'as dit puisque Muhammad avait dit à sa femme va là-bas il a envoyé Abbas voir son père mais lorsque la femme est partie Muhammad a amené la femme qu'on appelait Marie à la cour il a commencé à coucher avec elle il dit pourquoi est-ce que tu m'as fait ça donc Muhammad ne respectait même pas ses propres femmes il ne respectait pas ses disciples il ne respectait même pas ses propres femmes elle a dit pourquoi pourquoi est-ce que tu as fait ça alors Muhammad a dit ceci ça c'est Muhammad qui parle il dit n'en parle pas à Aïcha n'en parle pas à Aïcha elle m'interdite il dit Maï je n'ai pas le droit de coucher avec Maria elle était esclave je n'ai pas le droit c'est Muhammad qui dit elle m'interdite si jamais je la touche c'est Muhammad qui a dit Aïcha a dit comment pourrait-il être alors quel est votre esclave il lui a juré Muhammad a juré qu'il ne la touchera pas touchera pas et ensuite ne parle pas de cette incidence à personne il a dit ne parle pas de ça c'est trop sale c'est Muhammad qui parle ici hein mais Aïcha est parti est allé de l'avant et a informé Aïcha elle a dit Aïcha j'ai trouvé Muhammad qui couchait avec qui couchait avec Maria le prophète blablabla a décidé de ne pas aller chez ses femmes pendant un mois pendant un mois il n'est pas parti là il s'est éloigné de 29 jours hein jusqu'à ce que Allah le Glorieux a révélé non ce sont des bêtises ce sont des bêtises tout ça hein lire tout ça Saouda bin Zama là c'est une autre histoire la femme ici elle était tellement devenue grasse elle était plus belle Muhammad a voulu la chasser hein puisque il a vu d'autres filles plus belles que Saouda bin Zama donc ce n'est pas le caractère d'un prophète de Dieu il y a plusieurs tafsir il y en a beaucoup 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 mais nous courons derrière le temps nous courons derrière le temps on ne peut pas tout vous donner Ibn Khatir a parlé de ça Tabari a parlé de ça Kurutubi donc il y a beaucoup beaucoup de tafsir qui ont parlé de ça donc ce n'est pas la manière d'un prophète les gens qui veulent débattre avec nous nous sommes là venez on n'avait pas toute cette documentation on n'avait pas ça hein maintenant si vous venez chez nous il y a il y a c'est vous bon moi je comprends pourquoi est-ce que les musulmans ont peur de débattre avec moi moi je le comprends ça c'est la surat surat 66 attendez je vais agrandir ça je vais agrandir ça pour la bonne visibilité c'est surat 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 la tahrib l'interdiction hein là c'est là c'est ce qu'Ibam Kurutubi il explique il explique ce qui s'était passé ça c'est l'Ibam Kurutubi l'Ibam Kurutubi a décrit ce qui s'était passé ici hein on va mettre ça en français pour les gens qui ne comprennent pas l'arabe ce sont des langues sémitiques nous parlons des langues sémitiques voyez-vous attendez je vais mettre ça en français pour vous ah il me reste moins de 3 minutes alléluia ça c'est l'Ibam Kurutubi qui parle de cette surat ici hein sayo muslim blablabla blablabla zainab bin tujaj blablabla donc c'est c'est beaucoup beaucoup d'histoires beaucoup d'histoires mais le temps nous manquerait pour pour que nous puissions vous démontrer tout ça c'est très long hein c'est très très long les gens qui veulent débattre avec nous il faut toujours nous contacter hein vous pouvez toujours nous contacter c'est une très longue histoire une très longue histoire on peut donc Wamad avait été attrapé en train de coucher avec il y a plusieurs plusieurs tafsir il y a plusieurs plusieurs mais c'est le temps qui nous manque les gens qui veulent débattre avec nous nous sommes là pour administrer une frappe exemplaire Alléluia Alléluia il y a beaucoup de 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 septième minute cinquante-huitième minute on doit arrêter les gens qui veulent débattre avec nous j'ai envoyé mes messages à tous les musulmans de l'Afrique du monde je veux dire débattre avec nous personne n'ose le faire ils ne pourront pas le faire ils ont honte ils ont peur de moi venez débattre contre moi ça c'est mon numéro venez puisque Jésus Christ il est notre Dieu celui qui nous a créé le grand Dieu qui s'est incarné Dieu qui s'est incarné il est devenu l'un de nous il a porté nos maladies Jésus ne peut pas tomber malade mais il a porté la maladie Jésus ne meurt pas le Christ vit éternellement pour mourir il a dû porter notre mort il a porté sur lui il a porté notre mort pour nous enseigner c'est lorsqu'il disait mon père mon père tout ce qu'il disait c'était des enseignements puisqu'il parlait en parabole venez débattre contre nous puisque tous les musulmans sont des menteurs que Dieu vous bénisse Shalom